Depuis que vous avez vu son interview dans F1-4, vous avez peut-être vu ses photos, vous vous demandiez comment Philippe Echarou faisait ses shootings. Moi aussi. Toi aussi, tu demandais ? Moi aussi. Vous aviez envie de savoir comment des idées venaient, comment il faisait, comment il trouvait ses lieux, comment il trouvait ses acteurs, comment il trouvait, enfin ses acteurs, ses modèles, comment il trouvait ses... comment il shootait ? Comment il se trouvait lui-même. Comment il se trouvait lui-même ? Beau, je pense ? Non, des fois je me perds tout seul. Comment il triait ses photos et comment il faisait de la post-prod, comment il traitait ses photos, parce que tu as quand même un rendu qui est cool. Oui, tant mieux. Eh bien, vous savez quoi ? Dans cette vidéo. On va vous le dire. Enfin, il va vous le dire. Parce que c'est Philippe Echarou ! En tout cas, je vais essayer de vous expliquer au mieux ma démarche de, à partir du moment où j'ai une idée, à la photo finale. Tout ce qui se passe entre le point de départ et la photo finale que vous voyez. Et en plus, on va avoir de la réflexion. On va vous faire réfléchir, quand même. On va vous faire réfléchir. J'espère bien ! Pour faire en sorte que vous fassiez vos photos aussi derrière, pour que vous ayez des idées et que vous alliez faire des photos derrière. Ça, c'est pas trop cramé, mais à la fois... Mais à la fois, il y a beaucoup de ça. Et tu peux foutre le bidon pour habiller. Et tu peux être assez bas, vu que le sol est plus bas là que là. Oh là ! Ben alors ? Eh, 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 eh. Eh oui, moi aussi, moi aussi, je fais, eh, je suis désolé, j'ai besoin de ta maison. Ça, ça sent la connerie, ça. Ça sent la connerie, ça. Ça sent la connerie. On le pose droit dessus. Hop, 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 la petite plante. C'est pas bon, ça. Ah, mais là, il n'y a plus de route, en fait. Ben, vas-y, fais semblant. Ça, je vais me mettre par terre. Tu vas mettre de l'eau dans l'arrosoir, sûrement ? Ouais, bien sûr. Non, non. Chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que comme la personne arrose la plante, je ne vais pas avoir 40 essais parce qu'après, le sol est détrempé, c'est plus cohérent. Alors, du coup, deux solutions. Soit en Photoshop, après, c'est pas très compliqué. En plus, c'est de la terre, motifs répétitifs, aucun problème. Mais toujours dans le petit défi, parce que je ne me lance pas des défis à moi, de le faire en vrai, c'est-à-dire sans composite, dans ce cas-là. Ben, je me dis, il faut que je shoote l'eau qui tombe vraiment sur la plante. Je ne veux pas photoshopper la plante. Je ne veux pas photoshopper l'eau. Je ne veux pas photoshopper le sol. Je veux que ce soit l'instant, un instantané, une photo, historiquement. On arrive sur Photoshop. Je suis déjà plus familier avec ça. Première chose, je duplique mon calque. Toujours travailler sur une copie. En observant ma photo de tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait quelques petits éléments discracieux que je vais commencer à enlever. Le meilleur exemple, il est ici. Bon, un peu de moir est là. Pas bien méchant. Pour enlever un truc comme ça, j'utilise l'outil correcteur localisé. Parce que pour ce genre de choses, il est extrêmement pratique. Après, je connais les outils classiques, le tampon, la pièce. Et l'outil correcteur. Avec ça, généralement, on s'en sort pas mal. Pour un truc comme ça, je mets sa dureté. Enfin, là, il est vraiment très dur. Je l'aurais peut-être mis comme ça. Voilà. Comme dans toutes les formations maintenant, et même dans les épisodes que vous pouvez voir, j'aime bien vous donner des exercices. On veut, en fait, que vous bossiez. Parce que c'est bien beau d'avoir vu un tutoriel. Mais il faudra pratiquer. Mais il faut pratiquer juste après. Donc, du coup, on a eu l'idée d'un exercice. Et cet exercice, c'est Philippe qui va vous le donner. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, c'est pas très compliqué, mais c'est pas si facile. Vous notez une dizaine d'idées sur une feuille. Ça prend le temps que ça prend. Pas de stress. Ensuite, vous sélectionnez... Alors, donne-leur un timing, quand même. Parce que sinon, ils vont dire en un an, c'est fait. Ça va être cool. Donc, acheter. Acheter. Achète. 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 Tu seras bien. Achète. 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 N'oubliez pas, il est marseillais, donc il est mafia, tout ça et tout. Achète deux fois. Achète, 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 achète. C'est un pote qui me dit ça. Je lui dis, il y a un nouveau jeu qui est sorti. Achète. Ta gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada